Depuis toute petite, j'ai envie d'apporter ma pierre au monde. C'est vraiment quelque chose dont je me souviens. On se souvient de peu de choses dans l'enfant. Et puis je me suis dit, je l'ai rangé de côté, je me suis dit pour qui tu te prends ? T'es pas Gandhi, t'es pas Martin Luther King, t'es pas d'autres grandes figures âgées. Et puis voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise, une grande entreprise où j'étais responsable biodiversité et espace naturel. Et je faisais le pont entre le monde de l'entreprise et de l'aménagement et le monde de l'écologie. Et je me trouvais à ma place parce que je faisais le lien entre ces deux mondes. Je me disais, je vais leur apprendre à se parler. Je vais leur apprendre à sortir de la guerre, d'être contre et de passer à une co-construction, à une co-création. Parce que j'ai toujours pensé qu'ensemble on va plus loin. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Et je me suis épuisée. Parce qu'aussi j'avais un manque de reconnaissance, j'avais un ego, on va dire, pas tranquillisé. Et je me suis un peu mal prise. J'y allais aussi beaucoup avec mes tripes, ça c'est toujours le cas. Et voilà, je me suis fatiguée. Un jour j'ai compris que ça j'avais à le porter ailleurs. Que ce savoir-faire, ce savoir-être, de mettre les gens en lien, de co-construire, de faire des choses ensemble. Avec des valeurs écologiques, des valeurs solidaires, des valeurs humanistes, je pouvais le faire ailleurs. Et j'ai décidé avec mon mari, on a décidé ensemble de changer de vie. Pour nous c'était cohérent aussi en termes de famille. Parce qu'on avait envie de se retrouver tous les deux. On se voyait le matin, on se voyait le soir. Et on s'est dit un jour, on n'aura peut-être plus rien à se dire. Et puis on a eu une petite fille et pareil, on avait envie de l'avoir grandir. On n'avait pas envie qu'un jour à 18 ans, elle parte et qu'on se dise, ben mince, alors on n'a pas vécu grand-chose. Elle s'est passée tellement vite. Et donc je dis souvent, on a plusieurs vies, peut-être, on ne le sait pas. En tout cas, on ne s'en souvient pas. Donc moi j'ai envie de profiter de celles qu'on a là. Et un jour, alors que je prenais la voiture pour aller à mon travail, au rond-point, je me souviens, c'était vraiment dans le rond-point. Il m'est monté quelque chose de... Quand j'en reparle à chaque fois, j'y retourne sur le rond-point. Tu fais demi-tour. Et en fait j'ai senti que je faisais demi-tour sur une route où en fait j'étais partie dans une autre direction. Et là j'ai dit, ce n'est plus possible. J'étais en train de mourir. Et dans cette cage dorée, parce que j'avais tout pour, entre guillemets, être heureuse. J'avais la maison, j'avais le métier bien payé, les congés payés, le mari, une fille, etc. Et en fait pour moi, quand tout est balisé, c'est comme si je savais déjà comment j'allais finir ma vie, où j'allais mourir en fait. Et pour moi, c'est flippant plus qu'autre chose. Certains ont besoin de sécurité. Souvent je dis, c'est important, l'écologie personnelle, c'est important d'être à l'écoute de ses besoins. Certains ont besoin de sécurité. Moi j'en ai besoin, mais j'ai avant tout besoin de liberté. J'ai besoin de découverte, j'ai besoin d'aventure. Et voilà, donc c'était une survie que de changer de vie. Et aujourd'hui, j'ai cheminé, ça fait maintenant quelques années que nous sommes à l'écolier du Merlin Chanteur avec Virgile. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris que ce que je souhaite faire, c'est accompagner des gens qui se sentent mourir dans leur vie actuelle. Que ce soit professionnel, familial ou personnel, qui sentent qu'ils sont en train de s'éteindre. Et où il y a une voix, qu'on peut appeler l'intuition, qui leur dit, change quelque chose. Ils ont des rêves ces gens-là, j'ai eu des rêves. Et l'idée, c'est que ces rêves, ils se concrétisent. Souvent, on a plein de rêves, ils sont superbes. Et on ne les met pas dans le concret. Il y a une Américaine qui a fait une étude il y a quelques années sur les regrets ou les remords, chacun son mot, sur le lit de mort des gens, et c'est toujours les mêmes. Et ce qui revient, c'est de ne pas avoir vécu les rêves qu'on avait. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'accompagner des gens à ne pas avoir ce type de regrets. À avoir vraiment osé, osé vivre leurs rêves et osé les concrétiser. Voilà, vraiment passer du rêve à l'action. Et l'idée, c'est d'accompagner main dans la main, de se soutenir, de se booster à travers une tribu. On pourrait dire la tribu Inspire The Change. Pour chacun, aller inspirer à l'intérieur. Qu'est-ce qui parle pour nous ? Qu'est-ce qui nous fait sens ? Quels sont nos besoins ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre profondément ? Et ensuite, l'expirer dans le monde, le mettre en concret, le mettre en co-création avec d'autres êtres humains. Parce que je crois vraiment, ça c'est très important pour moi, qu'ensemble on va plus loin. Et donc, l'accompagnement Inspire The Change, c'est vraiment faire ensemble. Tout seul, on peut faire des choses. Mais tout seul, souvent on se démotive, on a des coups de mou. Et le fait d'être en tribu, on est boosté. On se remet en selle ensemble, on traverse nos ombres. C'est important de les traverser aussi. Et on les traverse ensemble. Et pour moi, vraiment la richesse de l'être humain, c'est ça. C'est de s'entraider, de se soutenir, de se porter plus loin. Afin que chacun rayonne à partir de lui-même. Alors, je suis heureuse de vous permettre cela, chers tous et toutes, chers toutes et tous. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.